Vous entendez énormément parler de détox. Tox. Detox. 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 Tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de détox. Et pour commencer, il est important de comprendre que quelle que soit la méthode de détox que tu choisisses, les bienfaits recherchés et mis en avant sont principalement la perte de poids et l'évacuation des toxines pour te sentir mieux dans ton corps et potentiellement être en meilleure santé. Et alors tout ça, on va pas se mentir, c'est plutôt intéressant si ça fonctionne. Et malheureusement, si ça ne fonctionne pas, tu vas pas juste perdre de l'argent. Tu pourrais en réalité prendre de gros risques. Quelle que soit la méthode choisie, même naturelle, une détox n'est pas anodine et très souvent pas recommandée par les docteurs. Mais est-ce que tout est à mettre à la poubelle ? Est-ce que quelque part dans cette histoire de détox, il y a quelque chose qui est bénéfique ? Parce qu'on parle quand même d'une industrie qui est estimée à 51 milliards, qui devrait donc potentiellement avoir quelque chose d'intéressant à proposer. Et donc on va se poser la question ultime, est-ce que tu peux obtenir des résultats, évacuer les toxines et perdre du poids avec une détox ? Alors franchement, cette enquête, je m'attendais à ce qu'elle soit plus facile. Mais je t'avoue que petit à petit, à force de voir les différentes solutions, les différents produits de détox, j'ai commencé à douter. Donc pour répondre à cette question, de savoir s'il y a quelque chose de valable, commençons par regarder cette idée de se débarrasser des toxines. On ne peut pas parler de détox voué à éliminer les toxines de ton corps, sans parler des patchs que tu colles sous tes pieds et qui deviennent noirs grâce à l'évacuation des toxines. J'imagine que t'as déjà vu ces vidéos-là, mais t'as aussi peut-être vu des cures de jus, ou des compléments alimentaires, ou même encore des détox légèrement plus extrêmes, qui ont pour objectif de laver ton colon. Tu as bien compris. On lave l'intérieur de ton corps depuis l'extérieur, pour aucune autre raison qu'on a décidé qu'il fallait laver l'intérieur. Et tout ça, ça permettrait donc d'évacuer les toxines qui sont dans ton corps. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément d'impact. Pour être très clair, aujourd'hui, ton corps, il a déjà les organes nécessaires qui travaillent ensemble pour détoxifier les substances qui se trouvent à l'intérieur de ton corps. Le rôle principal des reins consiste à purifier le corps. Les reins filtrent le sang, récupèrent les déchets qu'il contient, et les éliminent dans l'urine. Alors évidemment, ici, la chose importante à noter, c'est que les problèmes de santé peuvent faire que ton corps fonctionne mal. Mais on va être très clair, une personne qui a besoin de dialyse ne va pas remplacer sa machine à dialyse par un jus ou un complément alimentaire. Donc en réalité, pour la majorité des individus qui sont en bonne santé, les toxines vont s'évacuer seuls, sans avoir besoin d'aide. Et en fait, c'est plutôt au niveau de notre cerveau que ça va bloquer. Alors attention, non pas les toxines qui se bloquent dans notre cerveau, mais plutôt le fait qu'on croit beaucoup trop facilement les discours marketing. Alors je t'ai dit plutôt que j'avais douté, au fur et à mesure de mes recherches, parce que je tombais sur pas mal de choses de ce style. Notre foie stocke les toxines, élimine les toxines accumulées, et le souci, c'est que le foie ne stocke pas les toxines. Au contraire, son job, c'est de traiter les toxines et de les évacuer, parce que c'est dans le foie qu'intervient la biotransformation. La biotransformation, c'est quand ton foie transforme les substances présentes en modifiant leur structure chimique grâce à des enzymes. Et c'est ça qui facilite notamment la détoxification et l'excrétion des toxines. Donc on revient encore à ça, quand ton corps fonctionne correctement, les toxines ne vont pas être stockées dans une petite cachette quelque part, elles vont être évacuées par les organes qui sont prévus à cet effet. Alors même si on sait que les toxines, elles ne vont pas se stocker dans ton corps, ça n'empêche pas certains marketeurs de te faire croire qu'ils peuvent t'aider à améliorer le système. Et dans le cas de ce complément alimentaire qui est assez extraordinaire, on est face à une vieille croyance en ce qu'on appelle l'auto-intoxication. Alors c'est une ancienne théorie basée sur la croyance que les déchets qui sont dans ton intestin peuvent empoisonner ton corps et donc contribuer à de nombreuses maladies. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas fait ses preuves scientifiquement, malgré sa popularité. Et c'est encore pire pour la détox des pieds, parce que là, ce n'est pas seulement du bon marketing, c'est aussi une supercherie digne des plus grands magiciens. C'est une naturopathe qui propose un soin très spécial puisque c'est un bain de pied. Donc je vous explique, bain de pied dans une eau à 37 degrés, on y plonge une bobine immergée, donc ça va envoyer des petits signaux électriques. Et puis, pour compléter cette formule, solution saline à base de sel de l'Himalaya, qui est dissoute dans cette eau. Et ce procédé d'une trentaine de minutes permettrait de faire sortir toutes les toxines par les pores qui sont situés sous nos pieds, et la preuve en image. Alors là, je peux te dire que tu n'es pas prêt pour la preuve. Tiens-toi bien. Tu vois toutes ces zones un petit peu rouille. Excuse-moi, mais t'es un petit peu rouillée de l'intérieur. Voilà. Alors effectivement, ça ressemble à de la rouille. Et quand elle dit ça, la naturopathe, elle ne croit pas si bien dire. C'est effectivement de la rouille. Bon, évidemment, peut-être que tu veux une approche plus scientifique. Bah, ça tombe bien, on l'a aussi. On est donc face à des gens qui ont inventé une machine qui permet de créer de l'eau rouillée. Mais attention, parce que ces gens, ils sont sérieux, et la machine, elle est fiable. C'est une machine qui a été brevetée. C'est pas n'importe quoi, non plus. Voilà, il y a eu des essais qui ont été faits dessus. Il y a des essais cliniques. Bien sûr, il y a des essais cliniques. Bien sûr, on fait pas n'importe quoi avec... C'est pour ça que cet appareil n'est vendu qu'aux thérapeutes. Et aussi aux gens qui peuvent aller sur Amazon et dépenser 200 euros. Pour être honnête, si tu veux le même appareil que la dame, tu vas devoir l'acheter sur le site du fournisseur français, ou alors tu peux l'acheter d'occasion à 1600 euros au lieu de 2500. Alors maintenant, tu pourrais te dire, 2500 euros, c'est pas la version à 200 euros sur Amazon. Peut-être que celui-ci, il fonctionne. Et d'après le fabricant, il fonctionne. Alors le fabricant, c'est une société américaine qui s'appelle Aqua Detox. Et ils ont effectivement des études sur leur appareil. Je vais me permettre un jugement. Elles sont écrites par un enfant de 5 ans, j'ai l'impression. Et même si elles étaient d'une certaine valeur, malheureusement, elles ne sont pas scientifiques. Elles n'ont pas suivi le process habituel qu'on connaît de relecture par d'autres scientifiques et de publications dans un journal. Contrairement à cette étude qui, elle, dit que ça ne marche pas. Et celle-ci, elle a bien suivi le process scientifique et était publiée dans un journal. On va continuer sur cette notion de détox par les pieds. Je t'avais montré plus tôt une vidéo sur les patches qui permettent de faire la détox par les pieds. Et là, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il y a une étude qui le prouve, des journalistes qui ont fait des tests, et surtout, une entreprise qui vendait ses patches et qui avait fait 14,5 millions de chiffres d'affaires a été condamnée à verser 14,5 millions d'amendes tout simplement parce que les autorités américaines ont jugé que leurs patches ne permettaient pas de faire de détox. Ils ont donc trompé leurs clients. Et justement, puisqu'on parle de tromper les clients, il y a une distinction qui est très importante à faire ici. On a donc vu que ton corps était capable, tout seul, de faire la détoxification. Le problème quand tu sais ça, c'est que tu n'as pas d'intérêt à faire de cure de détox. Et c'est à ce moment-là que les marketeurs vont te dire que leur solution peut aider ton corps à détoxifier. Et certains vont même aller plus loin en essayant de te faire peur. À partir de 35 ans, tous nos organes fonctionnent ou moins bien, ou plus du tout. Pour arriver à bien vivre, il faut absolument soigner son foie. Le foie est un filtre, un des principaux filtres. Il faut absolument le nettoyer et le régénérer. Pour ça, seul le desmodium existe. Le desmodium est une plante qui régénère les cellules du foie. Et pas trop vif, vous permet de régénérer votre foie pour avoir une vie plus longue et plus heureuse. Dans cette catégorie, on peut aussi prendre l'exemple de détox active qui est rempli de bons éléments, comme le chardon-marie qui est utilisé depuis plus de 2000 ans pour soigner les troubles hépatiques. Ou encore l'artichaut qui possède des propriétés dépuratives, hépatoprotectrices, etc. Ou encore, pour prendre un autre exemple, le radis noir qui lui est parfait pour nettoyer le foie et soutenir la digestion. Mais tu vois ici le problème, c'est que mettre tous ces éléments dans une pilule n'en fait pas la pilule miracle. On dit beaucoup de choses, le radis, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dites comme aidant. En réalité, pas vraiment. Il s'agit surtout d'arrêter de le sursolliciter et finalement de reprendre une alimentation normale. Il n'y a pas un produit, un aliment qui va vraiment améliorer, booster le foie, comme tu disais. Et alors, si ça ne marche pas avec les compléments, est-ce que ça marche avec les jus ? La quasi-totalité des légumes ont presque tous les mêmes valeurs. Alors, on ergote toujours sur le fait que dans tel légume, il y a tel produit, dans tel légume, il y a tel autre produit. Mais dans les quantités dans lesquelles on les trouve, en fait, ce n'est pas suffisamment important pour qu'on puisse dire que ça a un effet thérapeutique. C'est pour ça que l'histoire du brocoli et du cancer, c'est vraiment exagéré. C'est pour ça que l'histoire des poireaux, quand on dit que c'est diurétique, c'est simplement parce que ce n'est pas salé et que ça contient des fibres. Donc, c'est très exagéré. Mais ça fait partie de la mise en scène et la mise en scène dans l'alimentation, c'est quelque chose d'important. Pour être très clair, si tu veux boire du jus de citron avec de l'eau tiède le matin, même s'il n'y a aucune preuve que ça va aider pour la détox, le citron ne sera pas forcément négatif pour toi et tu ne risques pas grand-chose. Si par contre, tu te demandes si ça peut t'aider à perdre du poids de boire du citron avec de l'eau tiède, écoute, voyons ça ensemble puisque justement, on va voir maintenant si les détox peuvent t'aider à perdre du poids. Et là, effectivement, ça paraît intéressant. Enfin presque. Parce qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment de recherches sur la détoxification et celles qui existent, malheureusement, elles ne sont pas suffisamment qualitatives. Et puis, je suis tombé sur cette étude de 2015 qui s'est penchée sur la détox à l'eau avec du citron. Malheureusement, on peut difficilement juger de la qualité de l'étude parce qu'on n'a pas accès au texte complet. Cependant, il y a une chose intéressante au tout début qui va nous aider à répondre à notre question. Le programme de détox au citron est un régime très faible en calories qui consiste en un mélange de sirop d'érable et sirop de palme biologique et de jus de citron pour une période d'abstinence de 7 jours. Alors, tu l'as bien compris, pendant 7 jours, tu vas seulement boire du jus de citron avec des sirops. De la limonade, quoi. Tout ça pour un apport calorique de 800 à 1000 calories par jour. C'est un régime. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il est très fortement probable que l'amélioration des données de santé et du poids proviennent d'un apport calorique moindre, plutôt que de la magie du citron. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les cures de jus. Si on prend celle-ci comme exemple, tu vas débourser 157 euros pour 3 jours de cure et voici ce que tu vas consommer. 9 jus par jour pour un total calorique de 516 calories, soit sur 3 jours, 1500 calories. Alors c'est intéressant parce que si on prend en compte qu'un homme actif a besoin en moyenne de 2000 à 2500 calories par jour pour fonctionner et maintenir son poids, tu te rends bien compte que ce n'est pas des jus magiques, mais bien la magie de la réduction calorique. Et donc, un régime. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de bénéfice, que ça ne t'apportera pas des nutriments et que tu feras le plein de fruits et légumes. Sauf qu'il va te manquer un élément essentiel des fruits et légumes, c'est les fibres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important pour ta santé et malheureusement, les fibres, elles ne se retrouvent pas dans un jus. Il te manquera aussi les protéines qui sont elles aussi importantes pour le processus de détoxification naturelle de ton corps. Et je ne te parle même pas du fait que tu vas dépenser 157 euros pour 3 jours de jus alors que tu pourrais les utiliser pour acheter de quoi faire des repas équilibrés pendant une semaine, voire même deux semaines. Alors comme tu l'as sûrement compris, oui, une détox peut t'aider à perdre du poids, mais parce qu'en fait, on a mis détox à la place de régime. Et le problème de cette mauvaise utilisation des mots, c'est qu'on peut te faire croire que la détox est efficace alors que c'est juste un régime. Ou alors, tu peux être dans le cas de Nathalie qui prend des compléments mais qui modifie aussi son régime. Alors dans son cas, ce n'est pas forcément le fait de prendre détox active qui va faire la différence, mais plutôt le fait qu'elle ait réduit simultanément la consommation d'aliments qui contiennent du gluten et du lactose. Donc au final, qu'est-ce que tu dois faire si tu voulais faire une détox parce que tu te sens ballonné, que tu es fatigué ou que tu as envie de maigrir ? Évidemment, ça, ça compte aussi pour quand tu veux faire une détox au début de l'année après les fêtes pour compenser tous les abus de Noël. Alors écoute, ce sont que des bonnes questions et donc voyons les réponses. On comprend que le foie peut de temps en temps avoir du mal à faire son travail. Est-ce qu'on a vraiment des moyens de l'aider ? Est-ce qu'il y a des méthodes détox, entre guillemets, qui vont permettre d'aider le foie à faire son travail de détoxication ? Il y a vraiment une chose importante, c'est d'arrêter de le sursolliciter, finalement. Reprendre un régime normal, éviter les toxiques comme les boissons alcoolisées ou on disait aussi les médicaments. Autant que faire se peut. Eh bien, ça, ça va permettre au foie de respirer, si je puis dire, c'est-à-dire d'avoir son fonctionnement normal et d'éliminer les toxiques tranquillement. Quand vous allez rentrer de vacances, c'est vrai que si vous avez eu des vacances arrosées et grasses, la cuire de détox, ça consiste à faire une espèce de diète assez maigre pendant quelques jours, histoire d'apaiser le corps et de pouvoir finalement rééquilibrer les choses. Alors au final, après des heures de recherche pour faire cette vidéo, j'ai lu des études, j'ai lu des articles j'ai essayé d'interviewer des médecins, ce qui malheureusement n'a pas été possible, mais à chaque fois, la conclusion était la même. À chaque fois que je tombais sur un article où je me disais là, ça y est, ils ont trouvé un truc qui est vraiment efficace pour la détox. En fait, en réalité, leur conclusion, c'était toujours la même. Il faut faire du sport parce que ça te permet de transpirer et la transpiration notamment, c'est une des manières d'évacuer les toxines par la peau. et il faut avoir une alimentation saine, équilibrée et modérée. Le problème, comme tu le sais très bien, c'est que c'est vachement plus sexy pour notre cerveau de croire le marketing et de se dire qu'on peut manger ce qu'on veut et puis après, on prend juste une petite pilule pendant cinq jours et de façon magique, on ira mieux. Maintenant, je pense que ce qui est vraiment très intéressant à prendre en compte, c'est que, quelles que soient tes croyances et ce que tu veuilles appliquer, dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin d'aller dépenser des sommes colossales pour des promesses qui ne sont pas avérées. Et donc, on en revient à l'exemple du citron. Tu peux prendre du citron, ça ne te fera pas de mal, ça ne va pas te coûter très cher, mais est-ce qu'une cure de jus à 300 balles vaut le coup ? Ce n'est pas forcément le cas. Alors maintenant, il ne te reste plus qu'à convaincre ton cerveau que manger sainement et faire du sport, c'est quand même la solution de base. Et puis, si tu n'arrives pas à convaincre ton cerveau, c'est sûrement parce que ton temps d'attention est beaucoup trop court. Et du coup, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te dis si c'est vrai que ton temps d'attention réduit. peut-être même que c'est de la faute de la technologie. Et sinon, tu peux regarder cette vidéo, mais là, c'est YouTube Roulette. C'est lui qui va choisir, donc je ne sais pas ce que tu aimes, mais visiblement, il pense que tu dois absolument regarder ça.